amis de la lecture bonjour nous sommes au mois d'août donc je serai prochainement en vacances je vais prendre deux ou trois semaines là à partir de la mi-août et je pense qu'au cours de ces deux ou trois semaines je ne mettrai rien en ligne sur ma chaîne youtube en revanche j'essaierai de maintenir mon feed sur instagram durant cette période mais bon c'est juste une information au passage je voulais moi plutôt vous parler de l'update que je vais vous présenter aujourd'hui alors il s'agit d'un update fm surprise pourquoi surprise et bien parce que voilà je souhaite vous présenter quelques livres qui que je lis que j'ai lu au cours du mois de juillet et que je suis en train de lire actuellement et qui ne relève pas de mes genres de prédilection c'est à dire l'épouvante l'horreur le fantastique le thriller la science-fiction donc des choses qui peuvent appartenir plutôt aux domaines de la littérature classique de la littérature blanche voire de la littérature mainstream vous vous en jugerez par vous même ou de domaines qui relèvent plus de des essais de la philosophie enfin voilà donc je souhaitais en faire un là pour août et si cette expérience vous vous convient je compte également la renouveler occasionnellement donc voilà alors pour être plus précis donc je m'étais fixé un programme de lecture dès la fin juin pour présenter cette update fm surprise mais comme ça arrive très souvent je me suis rendu compte que et bien je ne pourrais ou je ne suivrai plus tôt c'est pas que je ne pourrais mais je ne suivrai qu'en partie ce programme que je m'étais donné comme une sorte de colonne vertébrale en juillet parce que entre temps donc eh bien d'autres textes ont envahi mon espace mental et se sont imposés et j'ai eu envie de vous les présenter également alors eh bien je suis retombé dans mon travers c'est à dire que eh bien ces autres textes relèvent à nouveau donc des genres de l'épouvante du fantastique du fluir en particulier celui que je vais vous présenter donc là pour cet update c'est jianji ito que sans doute beaucoup connaissent en tout cas on en parle énormément sur les réseaux et il est tout le temps présenté de manière je dirais très il est encensé il est considéré comme le comme le meilleur manga casse car il s'agit de manga donc comme le meilleur manga cas japonais en matière d'épouvante et lui même donc se revendique en fait dans la filiation de lovecraft d'une inspiration lovecraftienne même si ben en tout cas ce que j'ai pu en lire et dont je vous parlez après n'est pas forcément lovecraftien loin de là bon donc voilà mais avant d'entrer dans les détails de ses lectures génériques la bibliothèque de minuit de matt egg donc c'est le premier roman que je souhaite vous présenter alors matt egg est un écrivain donc anglais alors je vous lis rapidement la petite notice biographique donc il est né en 1975 et a fait des études de lettres et d'histoire il a été connu par un premier alors une première c'est pas un roman c'est une autobiographie donc qui s'intitule rester en vie et à la lecture de donc de la bibliothèque de minuit j'ai eu envie de lire rester en vie donc rester en vie que j'ai là que je vais lire bien pareil dans cette période au cours du mois d'août là et non seulement je me suis je me suis procuré rester en vie donc son autobiographie alors je vous expliquerai juste après quelle est la problématique principale mais j'ai également donc acheté un autre roman cette fois de matt egg qui donc qui porte un titre anglais mais qui est en français qui s'intitule auto stop time alors je vous explique tout de suite ce qui m'a intéressé dans la quatrième de couverture je vous la lis donc tom hasard vient de postuler pour devenir professeur d'histoire dans un collège londonien il se tient résolument à l'écart des autres car tom a un secret il est atteint d'anagéry une condition qui une condition qui survient à la puberté et provoque un vieillissement extrêmement plus lent que la normale donc ça m'a suffi parce que ce thème du vieillissement du ralentissement du vieillissement qui implique donc au bout d'un certain nombre d'années et bien on paraît très jeune alors qu'on est très âgé et on côtoie donc bien en gros tous les gens qu'on a pu côtoyer qu'on a pu aimer et mais qui ont eux une vie d'une durée normale entre guillemets et bien sont en général tous décédés et donc on est confronté à la à l'horreur de continuer à vivre alors que tout ce qu'on a aimé a disparu donc ici le personnage donc à je crois alors je sais plus quel âge mais plus de 4 siècles il me semble entre 4 et 5 siècles et ce roman va nous raconter et bien comment quelqu'un qui est extrêmement âgé mais qui ne paraît pas évidemment peut vivre dans ce monde qui au contraire tout en niant eh bien par exemple la mort ou le vieillissement vit à toute vitesse c'est à dire le contraire du temps quand on est âgé donc c'est un paradoxe mais je ne vais pas creuser donc j'ai pris ce livre de mathèque et resté en vie donc l'autobiographie que je vais lire aussi qu'il a écrite parce que il voulait donc c'était c'est quelqu'un qui souffrait énormément d'anxiété et donc de dépression et il a fait une grosse dépression et voilà il raconte cette période de sa vie il avait autour de 24 25 ans et comment donc il a affronté cette dépression et comment il s'en est sorti et ce thème donc en quelque sorte est repris dans le roman la bibliothèque de minuit alors de quoi est-il question dans ce roman dont je vous conseille la lecture qui est vraiment à la fois un roman extrêmement agréable à lire extrêmement facile extrêmement prenant malgré tout enfin quand je dis malgré tout vous allez comprendre pourquoi et qui qui pose des questions qui me paraissent très important dans la vie d'un être humain donc de quoi parle-t-il alors je vous lis juste le début de la quatrième de couverture à 35 ans Nora Seeds qui est le personnage principal a l'impression d'avoir tout raté lorsqu'elle se retrouve un soir dans la mystérieuse bibliothèque de minuit c'est la dernière c'est sa dernière chance de reprendre en main son destin si elle avait fait d'autres choix que se serait-il passé et avec l'aide etc bon je ne lis pas tout pourquoi je ne lis pas tout parce que je trouve que cette quatrième de couverture est un tantinet trompeuse en tout cas ne propose pas une orientation extrêmement judicieuse du thème central de l'histoire mais c'est une quatrième de couverture il s'agit d'accrocher donc et je pense ça accroche qu'est-ce que la bibliothèque de minuit alors Nora cite le personnage principal en fait quand le roman commence et à la moitié de cet âge là elle a 17 ans quoi et elle est encore donc elle est au lycée au collège en Maltaire et elle est donc dans la bibliothèque avec la bibliothécaire qui est donc l'amie bibliophile dont on parle mais en fait ce n'est pas vraiment son amie c'est la bibliothécaire du lycée qu'elle va retrouver dans la bibliothèque de minuit plus tard mais je reviens à ce tout début donc au tout début elle est dans cette bibliothèque scolaire avec cette bibliothécaire quand on vient lui annoncer eh bien la mort de je crois que c'est son père qui meurt au début on vient lui annoncer la mort de c'est pas son père en tout cas c'est quelqu'un de très proche et donc ça va déterminer les 17 autres années ça va être le point de départ voilà elle a tel âge à ce moment là elle vivra encore autant d'années que ce qu'elle a déjà vécu et ensuite elle a décidé d'en finir ça c'est le chapitre introductif et dès le deuxième chapitre on se retrouve donc effectivement à cette date fatidique quand elle a 35 ans donc 17 ans plus tard et à ce moment là le texte ne nous raconte pas ce qu'elle fait on se retrouve on retrouve le personnage de Nora dans une bibliothèque bibliothèque un peu étrange et même très très étrange vous allez comprendre pourquoi dans cette bibliothèque il y a effectivement une bibliothécaire et c'est la bibliothécaire a changé qu'elle avait donc connu quand elle était au lycée dans cette bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque de minuit et c'est donc sur la couverture on a une bibliothèque on a aussi l'heure qui est affichée donc cette bibliothèque de minuit elle a une caractéristique extrêmement particulière c'est que tous les livres tous sans exception constituent en fait des vies possibles qu'aurait pu mener donc Nora et bien en gros la bibliothèque Kerr lui explique qu'elle peut choisir dans ses livres en fonction de la vie qu'elle aurait voulu mener un de ses livres et puis mener effectivement en lisant le livre donc mener mener cette vie alors rêver je ne sais pas mais en tout cas qu'elle aurait voulu vivre et c'est ce qu'elle va faire donc une grande grande partie du roman va raconter ça un peu toutes les expériences que auxquelles va se livrer donc Nora dans les vies à côté à côté desquelles elle est passée mais qu'elle se dit peut-être ça valait la peine de les vivre j'aurais été plus heureuse en fait ce qu'elle cherche c'est une vie où elle aurait été parfaitement heureuse et donc tout le roman raconte ça et avec elle on voit toutes ces vies un certain nombre de vies qu'elle aurait pu mener et elle va faire ça pendant extrêmement longtemps elle va tester en quelque sorte des milliers et des milliers de vies voilà jusqu'au point donc où finalement ça va s'arrêter je ne vous dirai pas pourquoi je ne vous dirai pas comment je vous dirai simplement que vraiment ça vaut le coup de le lire en plus là c'est une période qui s'y prête parfaitement la période des vacances même si ce n'est pas un livre spécial vacances c'est un livre qui invite quand même à s'interroger sur encore une fois le sens de ce qu'on fait les occasions qu'on laisse passer est-ce que finalement c'était bien ou pas de ne pas faire telle ou telle chose à tel moment donc il y a tout ça et toute cette matière tous ces en quelque sorte toutes ces histoires qui s'accumulent finalement permettent d'ouvrir une réflexion sur quelque chose qui est essentiel je vous laisse découvrir cela alors je vous parlais de Janjito en fait je connais deux noms depuis un certain temps mais je n'en avais jamais lu alors c'est parce que bon je suis un certain nombre de chaînes youtube et c'est lui sur l'une de ces mêmes si j'avais déjà eu l'occasion plein d'occasions dans l'entente parler c'est en fait le déclencheur c'est en regardant je crois que c'est un update sur une chaîne c'est la chaîne bullish bookish donc qui en a parlé et qui a expliqué donc avec Janjito elle a vraiment fait une grande découverte dans l'épouvante et ce qu'elle a dit a déclenché chez moi l'envie de m'y plonger à mon tour donc je me suis procuré en neuf les chefs-d'oeuvre de Janjito il y a deux tomes donc j'ai acheté les deux tomes voilà j'ai acheté les deux tomes et j'en ai déjà lu un le premier hier 21, deux jours je l'ai lu donc ce n'était absolument pas prévu mais en prenant en main ce premier manga il est composé d'un certain nombre d'histoires de petites histoires donc les chefs-d'oeuvre de Janjito et bien effectivement je n'ai pas su décrocher avant la fin et j'ai déjà commencé évidemment le tome 2 le tome 2 dont j'ai déjà lu aussi plusieurs histoires et que bien j'ai bien l'impression que je terminerai demain ou après demain enfin je crois que je vais également le dévorer alors Janjito donc je ne vais pas trop en parler parce que effectivement il est ultra connu c'est une référence mondiale quasiment donc mais malgré tout au passage très très belle édition très très belle édition donc alors il y a une couverture évidemment je l'enlève mais si on regarde le livre lui-même donc et bien c'est du art c'est du art book et donc c'est voilà voilà je vous montre juste le titre de la première nouvelle la première page là le vieux vinyle donc alors ce qui est intéressant dans ces deux tomes c'est qu'on va avoir un sommaire et on voit que et bien tous ces toutes ces bon les histoires font à chaque fois une trentaine de pages donc tous ces mangas toutes ces petites histoires bien sont donc inscrites avec les dates et on voit que et alors je vais lire donc on voit pour le premier tome que il y a des histoires depuis 1990 et je crois que dans le deuxième il y en a même de plus ancienne je crois que la première est de 1989 enfin bref oui je pense donc il y a un certain nombre d'histoires de Janjito alors je vais pas trop vous montrer les choses mais juste pour que vous voyez un peu le style donc voilà par exemple alors je vais prendre une autre page au hasard voilà alors il y en a qui sont vraiment c'est vraiment effrayant parfois c'est vraiment oui c'est quelqu'un qui va au bout quoi qui prend une idée et qui la pousse à son extrémité c'est un principe de l'épouvante ou de la science-fiction aussi de pousser une idée à son terme logique même si ça paraît complètement invraisemblable ou absurde il faut la développer au maximum et c'est ce que fait donc Janjito donc je vous disais tout à l'heure qu'il était qu'il se revendiquait de la veine de Lovecraftienne de Lovecraft mais en fait c'est quelqu'un qui est le dit lui-même puisque l'autre petit intérêt c'est que à la fin de ces textes il y a une réflexion une analyse de Janjito lui-même sur son travail mais aussi une analyse par alors ici je crois que dans le tome 1 peut-être que vous le connaissez c'est une présentation qui est faite par par alt236 alors c'est une chaîne youtube que je vous conseille alt236 qui fait vraiment un excellent travail de réflexion d'analyse d'approfondissement sur les thèmes fantastiques en particulier sur les jeux vidéo mais pas que sur les jeux vidéo c'est également un musicien c'est également quelqu'un qui s'intéresse à la littérature enfin ce qu'il fait très bien donc alt236 n'hésitez pas si vous voulez je vous mettrai également un petit peu le lien en dessous dans la description alors je finis donc avec ce Janjito je vais essayer de pas trop vous montrer donc de choses mais quand même juste un truc un peu voilà par exemple voilà ce genre de de choses qui se produisent donc ça vous donne une idée de ce qui arrive au personnage il ne leur fait aucun cadeau aucun il y en a qui sont vraiment affreuses je vous montre par exemple un mannequin si je le retrouve un mannequin donc c'est regardez cette nouvelle frisson frisson oui frisson je voulais vous montrer un petit mannequin un mannequin à Janjito qu'est-ce que c'est mais si je ne le retrouve pas qu'est-ce qu'un mannequin ah voilà le mannequin j'ai trouvé la nouvelle donc Janjito à chaque fois explique comment lui est venue l'idée comment il a travaillé et et donc on a une sorte de de retour sur la nouvelle sur la oui j'appelle ça des nouvelles sur l'histoire et comment elle a comment elle a appris comment elle est née alors voici le mannequin dont je vous parlais je vous montre juste son visage ce qui est tellement beau ce mannequin je cherche une belle image du mannequin regardez voilà le mannequin c'est c'est elle c'est elle le mannequin je vous laisse je vous laisse imaginer les raisons pour lesquelles eh bien quelqu'un comme ça devient mannequin Janjito donc franchement j'ai décidé de les collectionner alors on annonce donc pendant très longtemps ils n'étaient pas trouvables en français mais on annonce là toute une série donc dans cette collection un mangetsu toute une série de publications ou alors qui ont déjà eu lieu ou à venir des Janjito donc je vais essayer de la collectionner on verra si j'y arrive en tout cas je vous conseille fortement de vous plonger dans Janjito et dans ces donc dans ces recueils dans ces recueils de petits chefs-d'oeuvre de chefs-d'oeuvre de manga alors le prix je crois neuf ça doit être autour de je ne sais plus 19 euros je crois 19 euros pour chacun des exemplaires là et après je ne sais pas les autres allez on continue c'est avec grand plaisir que j'ai replongé dans la lecture d'une vie de Guy de Maupassant donc c'est le premier roman qu'il a écrit alors bien sûr Guy de Maupassant est connu avant tout pour ses nouvelles et avant d'écrire ce premier roman une vie il était déjà l'auteur de nombreuses nouvelles et il avait déjà atteint une certaine renommée mais il n'avait pas encore écrit de roman alors ce premier roman donc une vie il est je pense indissociable d'un autre roman et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi qui lui est un classique de la littérature littérature française puisqu'il s'agit de Madame Bovary de Gustave Flaubert alors je ne vais pas revenir sur Madame Bovary tout le monde tout le monde en a entendu parler si ce n'est ne l'a lu en tout cas dans ce roman donc qui est un peu un un emblème du style de Flaubert un emblème du style réaliste de Flaubert et donc dans Madame Bovary et bien Emma le personnage principal rêve avant tout sa vie et comme rêve et réalité colle rarement voire ne colle jamais et bien pour elle ça va assez mal se terminer si vous ne connaissez pas l'histoire je vous invite à découvrir ce qui se passe dans ce cas mais je reviens à une vie puisque c'est le roman dont je veux vous parler maintenant donc je disais les deux sont indissociables pourquoi parce que donc dans le roman de Maupassant d'abord je l'avais dit dans le vlog mais je le répète ici donc Maupassant a été pris sous la coupe de son voisin quasiment de oui de Flaubert qui habitait la même région ils habitaient tous les deux en Normandie et ils pouvaient se voir assez régulièrement enfin bref donc lorsque Flaubert a découvert Maupassant et qu'il a découvert l'écrivain Maupassant il l'a pris sous sa coupe pour l'encourager et l'inciter à écrire et évidemment quand Maupassant lui a annoncé qu'il allait écrire un premier roman donc une vie et bien Flaubert a été enthousiaste seulement et bien seulement il ne lira jamais le roman terminé parce que parce qu'il va mourir subitement donc de ce qu'on appelait à l'époque une crise d'apoplexie qu'on appellerait aujourd'hui donc hémorragie cérébrale ou AVC donc il est mort assez jeune puisque je crois qu'il est mort alors j'ai noté la date il est mort il est mort en 1880 et il est né en 1821 donc il n'avait même pas 60 ans il est mort et Madame Bovary donc Madame Bovary est parue en 1857 le roman donc une vie lui paraîtra en 1883 trois ans après la mort de Flaubert c'est le premier d'une série puisqu'en fait Maupassant va en tout écrire six romans alors je vous donne juste les trois premiers qu'il a écrit donc une vie en 1883 deux ans après paraîtra Belle Amie Belle Amie que je vous incite également à lire et en même temps l'année suivante paraîtra Pierre Réjean puis donc entre 1887 et sa mort en 1890 lui aussi est mort très jeune pas pour les mêmes raisons lui il est mort pour des atteintes liées aux atteintes neurologiques provoquées par la syphilis puisque c'est la maladie dont il était atteint et donc il est mort dans un asile à peu près dément où il a passé la syphilis du docteur Blanche où il a dû passer deux ans je pense deux ans d'enfer deux ans de délire et donc avant évidemment quand il a intégré la clinique du docteur Blanche il n'a plus rien écrit il n'en était plus capable donc avant il a pu encore écrire trois romans et donc jusqu'en 1890 et il est mort donc en 1893 c'est à dire à l'âge de 43 ans puisqu'il est né en 1850 ben voilà donc deux auteurs classiques l'un ben tous les deux en fait extrêmement connus l'un comme étant le père fondateur du réalisme si on veut et l'autre mot passant donc auteur réaliste également mais qui a beaucoup flirté avec plus que flirté puisqu'il a écrit pas mal de nouvelles fantastiques donc il a beaucoup flirté avec le surnaturel on va dire le surnaturel le fantastique en tout cas alors de quoi parle une vie et bien c'est comme dans Emma Bovary Madame Bovary ça raconte la vie d'un personnage d'une femme comme Madame Bovary donc il y a on ne peut pas en fait lire enfin on peut si on peut mais moi je vous conseillerais si vous voulez lire une vie de lire également en parallèle ou juste avant donc Madame Bovary qui est un roman un peu plus copieux une vie il est assez cool il doit faire 300 pages Madame Bovary donc c'est le double je pense pas le double non ça fait un petit 500 pages donc 500 300 voilà donc en tout 800 800 pages allez on a l'habitude donc en tout cas ce livre se lit extrêmement bien et contrairement à Madame Bovary si vous le connaissez ce roman vous savez que pour quelqu'un qui rêve sa vie et qui ne trouve pas dans la réalité qui est déçu par la réalité puisque aucun de ses rêves ne se réalise au contraire la réalité lui montre à quel point elle se trompe et ça se termine mal pour Emma Bovary puisque si vous connaissez un peu l'histoire elle va finir par se suicider en revanche pour donc Jeanne le personnage principal dont on va suivre la vie Jeanne qui n'est pas donc qui n'est pas Madame Bovary mais qui est quelqu'un qui a aussi beaucoup rêvé sa vie et qui a surtout attendu beaucoup de choses de la vie et qui n'a pas cessé d'être déçu voire trompé même par la vie et donc ce roman nous raconte tout ça évidemment c'est une critique critique de la société on va dire campagnarde des petits nobles des hauts beureaux donc la société ça se déroule en Normandie toute l'action se déroule en Normandie il y a juste une petite une brève un brève voyage à Paris mais l'essentiel se déroule donc en Normandie et dans un lieu qui est le lieu de naissance et de vie de Jeanne du personnage principal qui est une alors ils appellent ça le château c'est une c'est une sorte de château campagnard médiéval c'est une grosse terme donc qui s'appelle les peuples peuples non pas gens mais peuples au sens les peupliers au sens étymologique du mot populus les peupliers et donc pourquoi parce qu'en fait il y avait tout autour de la maison donc des plantations de peupliers Jeanne donc qui va aller de de malheur en malheur tout au long de sa vie de déception en malheur de malheur en déception finalement va va pouvoir en quelque sorte retrouver quelque chose de la vie à la fin et contrairement au roman de au roman de Flaubert Madame Bovary bien qui est extrêmement pessimiste et bien on pourrait presque dire alors que mon mot passant est réputé quand même pour être un auteur assez sombre assez pessimiste et bien pour une vie on pourrait presque dire que la fin en quelque sorte est optimiste entre guillemets c'est à dire que malgré tout ce qui va lui arriver malgré toutes les horreurs qui vont lui arriver malgré le tableau extrêmement négatif de cette société bourgeoise mais les bourgeois au sens des petits enfin les bourgeois pas les bourgeois qui se sont fabriqués à partir du du commerce mais plutôt ceux qui sont devenus bourgeois parce qu'avant ils étaient nobles et que leur condition s'est peu à peu dégradée et que finalement ils ont perdu un peu de leur à la fois de leur pastiche de leur pouvoir de leur argent et se sont appauvris donc là on a le cas évidemment dans dans une vie puisque Jeanne va avoir un fils qui va lui coûter très cher je ne sais pas s'il faut que j'en dise plus je ne suis pas sûr en fait je crois même que je vais m'arrêter donc juste voilà vous vous rappelez que ce livre est extrêmement intéressant à lire et qu'il est encore plus intéressant à lire en comparaison avec Madame Bovary on pourrait dire donc que bien que une vie c'est une sorte de Madame Bovary positif je ne sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je dis donc c'est oui voilà en tout cas voilà je vous invite vraiment les deux sont remarquables les deux sont extrêmement intéressants et ce roman donc peut-être moins connu que les nouvelles de Maupassant et vraiment moi je l'ai découvert au collège et franchement ça m'a ça m'a pas tourmenté parce que c'est pas un roman d'horreur mais ça m'a un peu bouleversé j'ai été un peu bouleversé bouleversé un peu je sais pas si on peut l'être j'ai été bouleversé par l'histoire de Jeanne et aussi de découvrir toute l'horreur de cette société corsetée par il y a plusieurs choses il y a l'idéologie la religion le poids de la religion en particulier on a un tableau d'un prêtre là qui est complètement aveuglé par le fanatisme enfin bref qui se révèle vite être inhumain inhumain absolument inhumain tout en respectant à la lettre finalement les mots d'ordre des livres sacrés tout ça mais il est totalement inhumain il n'a aucune empathie il ne comprend absolument pas les autres et il est sur son chemin idéologique et religieux duquel il ne sortira pas même si tout le monde peu à peu le laisse tomber bref c'est là l'une des péripéties la rencontre avec les prêtres mais il y en a plein je vous invite vraiment vivement à lire une vie et aujourd'hui donc enfin dans cet update FM surprise vous constatez que bizarrement je ne sais pas pourquoi je me rends compte en le faisant mais que eh bien un certain nombre de textes que je vous présente tournent autour de cette notion de vie qu'est-ce que c'est que la vie qu'est-ce qu'on en fait surtout et est-ce que moi je me pose une question de plus est-ce que on est capable en quelque sorte de voir au moment où on vit quelque chose de voir toutes ses implications et de voir si on aurait pu faire autrement est-ce que je vais je m'arrête là et on continue dans un autre c'est ce qu'il y a de mieux sinon ça va durer trop longtemps alors je vous dis donc à bientôt et je vous rappelle n'oubliez pas ça ça m'encourage moi ça me permet aussi de savoir où je vais et ça permet d'être mieux référencé donc n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de commenter n'oubliez pas de liker n'oubliez pas d'activer les notifications etc avant de mettre un point final à cette pardon avant de mettre un point final à cette update FM surprise du mois de août donc j'ai une petite information complémentaire à faire à propos de une vie parce que je me suis rendu compte en revisionnant donc la vidéo le pré-montage parce qu'il n'est pas tout à fait terminé mais je vais le terminer maintenant donc en revisionnant je me suis rendu compte que j'avais sur une vie omis de préciser quelque chose je vais le faire tout de suite et au vu également du temps donc j'en suis à plus de 40 minutes déjà de montage donc je me suis dit oui il est absolument nécessaire maintenant de m'arrêter donc j'avais déjà prévu de m'arrêter mais je confirme et d'enchaîner avec un nouvel update pour septembre donc j'appellerais probablement update hybride parce que même si c'est un peu déjà le cas mais parce que donc j'avais lu d'autres choses dont je ne peux pas parler maintenant sinon ma vidéo va durer des heures donc je vais faire un autre update pour en parler et en même temps comme je reprends la lecture épouvante épouvantable les romans d'horreur et tout montre quoi donc je vais également faire un montage avec ce que j'aurais lu à ce moment là bon je clôt sinon ça va encore traîner et je complète ce que j'ai oublié de dire sur une vie alors je vous avais dit donc juste avant donc finalement Jeanne n'avait retenu enfin il y avait très peu de moments où elle quittait sa campagne et que donc elle se rendait une fois à Paris mais j'ai omis j'ai oublié vraiment un moment crucial dans l'histoire de Jeanne c'est quand elle est jeune quand elle rencontre son futur mari époux et bien elle va faire son voyage de noces en Corse et ce voyage en Corse sera le plus grand moment de bonheur de sa vie ça sera celui où coïncidera le mieux son rêve avec la réalité donc ce moment est extrêmement important puisqu'il va en fait infuser toute l'histoire de Jeanne et elle va y revenir et y repenser de manière assez régulière jusqu'à la fin enfin jusqu'à la fin du roman pas que ça finit mais jusqu'à la fin du roman voilà c'est tout ce que je voulais ajouter donc c'est fait et bien maintenant nous pouvons nous arrêter là et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada